Kit Jarrett est certainement une des artistes qui m'a énormément inspiré. Mon album préféré de lui c'est The Melody at Night with you. Je me souviens mon professeur à Vienne de piano, Oleg Meisenberg, il écoutait ça avec moi et il m'a dit écoute maintenant c'est le niveau de Brahms. Il m'a dit ça, je me rappelle ça très bien. Je crois qu'il est moi aussi dans cet album, ce qui est bien sûr je suis fière. Pour moi Eric Hitlis c'est tout l'univers musical, c'est un musicien que j'aime infiniment, un être humain aussi c'est un très grand ami à moi, mais un musicien qui est unique, c'est un génie je pense, qui peut toucher n'importe quel univers artistique, il est authentique et touchant. Alors once upon a time in America, la musique c'est toute la vie en fait. Pour moi tout ce qui est dans la vie il y a dans ses films. Pas toujours des belles choses seulement, il y a des choses qui est assez ugly comme on dit. Mais comment on peut trouver la beauté dans chaque chose de la vie, je pense que c'est ça. C'est ça l'Amérique, c'est la vie d'un être humain, c'est le rêve American Dream qui est on commence de zéro, on aimerait réussir. Comment on réussit, quel chemin on prend, où est la différence entre le bien et le mal, mais en même temps l'amour, mais aussi là jusqu'où l'amour peut aller sans empêcher la liberté de l'autre. Mais plein d'autres choses, il y a de tout dans cette musique et dans ce film. Il y a moi dedans non ? Oui c'est ça ! J'adore tous les projets qu'on a fait avec Guido Nkramer mais je ne sais plus si je suis dans cet album, si. Guido Nkramer pour moi c'est le commencement de faire la musique des chambres, c'est-à-dire partager la scène avec les autres musiciens. Ça veut dire apprendre à partager sur scène, mais aussi dans la vie, comment on peut vivre ensemble malgré les différences, malgré différentes compréhensions de certaines choses, comment on peut trouver le même chemin, l'entente et même harmonie, même sonorité. Et ça j'ai appris avec Guido Nkramer, bon c'est la leçon de la vie aussi, mais Guido Nkramer était là en ce moment, il avait envie de m'apprendre et j'étais prête à apprendre, et c'est une partie très importante pour une jeune artiste. Je suis vraiment trop fière d'être partie de cet album, même si c'est un petit track, mais je suis fière. En plus je suis, alphabétiquement, je suis sur B, Bignaticholi, donc je suis juste après Beyoncé, c'est pas mal. Je pourrai montrer prochainement à ma fille, je crois qu'elle sera fière aussi. Une photo très puissante d'une femme très discrète et modeste. Pour moi c'est un féminisme sans qu'elle ait conscience qu'elle est féministe, parce que l'impact qu'elle a fait sur les jeunes femmes, surtout les hommes aussi, mais les jeunes femmes pour justement émancipation musicale, sans qu'elle sache, sans qu'elle ait conscience de ça, est énorme. C'est une grande inspiration de mon âge teenage. Qu'est-ce que vous aimez-vous ? J'aime beaucoup Hervo Pert. Je pense que Hervo Pert, c'est quelque chose qui est entre la vie et la mort, le silence qui s'est créé dans notre imagination. On pourrait écouter le silence, mais on pourrait aussi écouter Hervo Pert. Piazzolla est un génie de tango, de musique bouleversante, mais surtout ça s'associe avec ma sœur. La vie que j'ai eue jusque-là avec ma sœur, que nous aurons aussi dans le futur, c'est le partage de la vie ensemble, de scène aussi ensemble, ce morceau ensemble. Comme dans cette piazzolla, elle a sa partie-là qui est en bas, qui est différente de celui qui a le plus improvisé le mien, on est différents, mais c'est mon terre, ma sœur, moi je suis l'ère qui crée des choses sur cette terre qui est basse de tout. Ça c'est moi je crois, je me vois dans le regard. Ça c'est le labyrinthe, c'est aussi le labyrinthe éphéméra maintenant, ça pourrait se continuer, c'est comme le labyrinthe, je pourrais me perdre dans ce regard, mais aussi se retrouver. Aucun narcissisme là-dedans, c'est juste pour se rappeler où je suis et qui je suis à ce moment, parce que des fois on peut se sentir un petit peu perdu dans la vie, comme dans le labyrinthe, et d'ailleurs j'ai une tradition, comme je regarde maintenant cette photo, avant de sortir sur scène, de se regarder dans le miroir, se dire oui, je suis là, donc juste je suis là, je peux me partager avec les autres sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada